Générique Ravie de vous retrouver, bienvenue à cette édition du journal. Ce sont de jeunes pousses qui participent à la croissance économique. Depuis quelques années, les start-up s'établissent sur le marché innovant du numérique. L'environnement est-il propice ? On en parle. Dès à ce soir, de mode fabriquée à partir des pantalons jeans recyclés, grâce à l'ingéniosité de deux jeunes béninois, ils entendent contribuer à réduire la pollution environnementale. Nous irons à la découverte de ces jeunes entrepreneurs. Et puis le soja, en dehors de sa valeur nutritive, est également utilisé dans la cosmétique et les soins et capillaires. à découvrir dans ce journal les effets du soja sur le cuit cheveleux. Elle constitue la preuve de l'innovation et de la créativité dont font montre les jeunes pousses dans l'écosystème numérique. Les start-up sont des entreprises innovantes. Elles proposent un nouveau produit sur le marché dans le but de régler un problème. Comment vivent ces jeunes entreprises dans l'environnement béninois ? Éléments de réponse avec Rodrigue Bababuito. Depuis bientôt un an déjà, Martial a fait du Bénin le siège d'une des filiales de sa start-up. Une entreprise africaine évoluant dans le e-commerce. La solution innovante de manière concrète que nous proposons, c'est utiliser le digital pour accroître la manière de faire le commerce chez nos mamans. Une idée innovante qui voit le jour à la suite d'expériences personnelles qu'il a vécues. À ce jour, sa start-up est présente dans huit pays africains. Mais son rendement pourrait être bien meilleur si le Bénin offrait un environnement identique à celui de cet autre pays. Jusqu'aujourd'hui, en une année d'exercice, nous pouvons dire que ça a évolué. Mais particulièrement dans l'environnement béninois, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses à ne pas faire. Beaucoup de choses à ne pas faire parce que les gens ne maîtrisent pas trop le digital. Les gens ne maîtrisent pas l'avantage qu'on peut tirer du digital. Par contre, dans d'autres pays comme le Sénégal, où nous sommes activement présents, ils ont pris rapidement à bras le corps. Le Ghana, ils ont pris rapidement à bras le corps parce qu'ils sont plus évolués digitalement que nous. Ici, une jeune pousse gravit les échelons dans le secteur de l'électronique et de l'informatique. À sa tête, Wenceslas, dont voici la récente réalisation. Une sirène automatique fonctionnant grâce à une application installée sur smartphone est déjà utilisée dans plusieurs écoles sur le territoire. On a constaté que les surveillants doivent appuyer la sirène plus de 1 806 fois dans une année. Mais c'est fastidieux pour eux. Donc nous, on a choisi de créer un système automatique programmable sur smartphone qui joue ces mêmes rôles-là à leur place. Il n'y a en réalité pas de fonds de base quand on est un jeune qui vient de commencer. Mais l'idée qu'on a eue, c'est de pouvoir donner des mêmes services à des structures. Et avec ces mêmes services-là, en réalité, on va financer nos innovations. Une stratégie bien trouvée par Wenceslas et son équipe, mais qui n'est pas évidente pour toute jeune pousse. L'écosystème devrait être meilleur pour leur éclosion. En fait, ce qu'on appelle l'écosystème de start-up réellement, on n'a pas encore ça. C'est ce qui fait réellement que l'émergence des start-up, on ne voit réellement pas ça. Parce que quand on parle d'écosystème, en réalité, on a les fab labs, on a les universités, les incubateurs et tout. C'est quand toutes ces choses-là marchent ensemble que les start-up pourront aller plus, plus, plus loin. Sept, le gouvernement fait un effort, mais une start-up, de par sa définition déjà, c'est une entreprise, une jeune pousse. Et donc, ça nécessite beaucoup d'investissement. En attendant que cela change, ces deux start-up font leur bonhomme de chemin avec à l'esprit de grands rêves. Qui, pour devenir une grande structure de conception électronique, qui, pour devenir le géant du e-commerce sur le continent africain. Toujours dans le registre entrepreneuriat, nous allons à la découverte à présent de deux jeunes accessoiristes béninois qui transforment les pantalons jeans en accessoires de mode, à savoir sacs et chaussures. L'objectif que se sont assignés Berloge et Wenceslas est de réduire la pollution environnementale occasionnée par l'industrie de la mode chaque année. Benjamin Denayon et Nadej Amonlade-Sani sont allés à la rencontre de ces deux jeunes entrepreneurs. Parti de rien pour créer une entreprise de fabrication d'accessoires de mode en jeans, Berloge et Wenceslas, de passionnés de la mode et soucieux de la préservation de l'environnement, se sont donnés comme souci de contribuer à la réduction de la pollution du cadre de vie des hommes. Pour y parvenir, il a fallu faire avec les moyens de bord. Quand on a commencé cette entreprise, j'avais un ami qui avait un atelier de couture. Tous les soirs, quand il ferme, moi je récupère sa clé et j'utilise sa machine. Il nous a fallu juste acheter du matériel. C'est ça qui devait être dans les 2500, 3000, un truc du genre. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé, mais après il y a eu de l'investissement et il y a eu des gens qui ont cru en nous, qui nous ont beaucoup aidés. Dans cet atelier de fabrication, ces deux designers de mode, nantis respectivement d'une licence en ressources naturelles et d'une licence en informatique de gestion, donnent ici une nouvelle vie au textile. Chaque année, le monde de la mode fabrique au moins 80 milliards de vêtements par an qui sont à plus de 60% jetés dans la nature. Et tout simplement, ça entre vraiment dans le processus de la pollution et de la détérioration de l'environnement. Que ce soit du jean, du cuir, des draps, des tapis de sol, des couettes, nous recyclons vraiment un tas de choses pour faire tout ce que nous faisons. Pour disposer de la matière première, ces jeunes entrepreneurs s'approvisionnent la plupart du temps au marché de friperie de Misebo. Mais ils peuvent aussi compter sur les dons de quelques clients généreux. L'indisponibilité du matériel de travail, notamment les machines, adaptées à la maroquinerie, était également un autre obstacle à résoudre. Souvent, à l'assemblage, on a ce souci de rigidité. Les matières empilées ensemble deviennent trop rigides pour les machines que nous adaptons. Au début, nous avons vraiment eu du souci d'avoir des matières de qualité en dehors du jean. Il y a également les fermetures, les boucles, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment sur le marché africain. La jeune entreprise, qui fait son chemin, ambitionne de trouver des débuts de solution à plusieurs problèmes. Un projet visant à associer l'informatique à la mode est en cours d'élaboration. Il y a un problème qui se pose actuellement sur les commandes en ligne. Déjà, des fois, vous commandez un truc en ligne et après on vous livre, mais vous n'avez pas fait ce que vous voulez ou c'est trop grand. Donc, on peut réfléchir à l'interne à trouver des solutions par rapport à ce problème. Trouver une manière de proposer aux gens de quand même se prendre des vêtements, commander des vêtements en ligne, mais que ça soit des vêtements également sous mesure. Pour réaliser leurs projets, ces innovateurs, qui se sont connus via les réseaux sociaux, n'hésitent pas à collaborer avec d'autres corps de métier. Il s'agit des développeurs web et même des peintres pour apporter une touche artistique à leurs œuvres. Bon vent à ces jeunes entrepreneurs. Le soda, madame, monsieur, est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus. Si bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir chevelu sont indiscutables selon les spécialistes. Larissa Abbaouba, une utilisatrice du soda, nous parle de ses vertus dans les soins capillaires. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme, mais pour les cheveux et pour la peau. Il y a des protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux. Dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E. Je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment les cheveux, comme c'est le cas. C'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu. Aussi bien à l'intérieur, ça y est dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir cheveux. Vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourré de magnésium et de calcium qu'on sort et vous l'appliquez sur le cuir cheveux. En suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing. Donc le cheveux est légèrement mouillé, vous l'appliquez. Vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Je vous propose à présent un tour d'horizon du reste de l'actualité nationale en trois minutes. La Nation en bref porte la signature de Émile Azokuta. L'obligation de se faire vacciner contre le Covid-19 est désormais faite aux agents de la police républicaine. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les agents des forces de police républicaine sont invités à aller se faire vacciner sans délai dans tous les différents postes de vaccination. C'est ce qu'a indiqué un message radio-téléphonique signé du directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yahya. Selon le DGPR, le statut vaccinal est un critère obligatoire de mise en stage ou de départ en mission à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, le constat montre que la sensibilisation fait progressivement en place à l'obligation à la vaccination face à l'augmentation des cas de contamination au Covid-19. Depuis lundi dernier et ce jusqu'au vendredi prochain, les nouveaux bacheliers vont s'informer sur les filières de formation disponibles dans les universités publiques ainsi que leur débouché possible. Ils seront également informés sur les conditions académiques d'admission et sur l'opération des choix de filières en cours sur la plateforme. Les séances d'orientation se tiendront dans les universités publiques et dans les chefs-lieux des 12 départements. L'orientation, initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur, s'inscrit dans le cadre de l'admission des nouveaux bacheliers dans les universités publiques. La commune d'Alada, située dans le département de l'Atlantique, a désormais un centre d'accueil et de transi des enfants en situation difficile. La ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifaudé, a procédé à sa mise en service lundi dernier. Grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, le centre d'accueil et de transi des enfants d'Alada est équipé en matériel et ressources humaines. Selon la ministre, la mise en service du centre d'Alada vient renforcer le système de protection de l'enfant du département. Ainsi prend fin ce journal, disponible en replay sur le site web de l'ORTB, 3douv.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...